... Comme vous le savez, le bouleversement et le réchauffement du climat engendrent des crises qui sont systémiques, des crises qui sont complexes, multiples, diverses et variées. Quand je parle de crise, je fais allusion à la dégradation du climat, à la dégradation de l'écosystème, à l'érogion des sols, ce qui provoque des difficultés dans la vie même des populations et qui engendre souvent des déplacements exodorurals, immigration clandestine. Ce jeune homme que vous voyez ici, il s'appelle Amidouka, il faisait du maraissage à Dakar, à Djamnyadjo. Mais aujourd'hui, avec les investissements massifs que le gouvernement a eu à faire à Djamnyadjo, l'ont poussé à quitter cet espace maraîcher, à revenir au village. Il est venu me voir en tant que maire, il m'a sollicité pour que nous puissions voir comment l'appuyer, parce qu'il aime le maraissage. C'est la raison pour laquelle nous, à notre niveau, au niveau de l'agent de développement local, sur l'instruction des autorités, le président de la République, mais aussi également du ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et développement des territoires, nous avons mis en place un programme que nous avons appelé le PRDC. Le PRDC, c'est le programme pour le renforcement de la résilience des communautés. Quand on parle de résilience des communautés, c'est de mobiliser ces communautés autour de leur vulnérabilité. Parce que vulnérabilité, quand on parle d'érogion des sols, baisse des rendements, c'est des vulnérabilités. Alors, ce programme de renforcement de la résilience des communautés permet aux communautés de se mobiliser autour de ces difficultés, autour de ces vulnérabilités, pour leur donner des occasions et des stratégies pour s'adapter par rapport à ces difficultés. Alors, par exemple, aujourd'hui, nous sommes ici pour lui remettre une motopompe qui est là, qui va l'aider à développer son travail. Le marigot que vous voyez ici, c'est le marigot de Panal. Le marigot de Panal qui porte le nom de cette forêt dans laquelle nous nous trouvons, la forêt de Panal, qui fait 102 000 hectares. Alors, le marigot, la distance entre le marigot et son périmètre maraîcher, c'est quasiment 100 mètres, 120 mètres. Nous lui avons donné tout le matériel qu'il faut. C'est l'occasion pour lui de pomper de l'eau, d'irriguer son périmètre maraîcher, d'avoir des activités génératrices de revenus et de se fixer ici. Parce que le plus important, c'est de fixer les jeunes dans les territoires. C'est un message que nous lançons aux autorités, c'est un message que nous lançons aux collègues maires, présents de conseils départementaux. Parce que nous qui incarnons aujourd'hui ce que j'appelle le suffrage universel, nous qui sommes élus, nous représentons les populations. Nous sommes là par le fait des populations. Notre mission, c'est une mission d'encadrement, c'est une mission d'orientation, mais aussi d'aider les jeunes à prendre conscience des potentialités qui existent dans le territoire. L'immigration clandestin, c'est un drame des jeunes africains qui vont mourir dans le bassin de la Méditerranée. L'État doit mobiliser encore davantage d'efforts pour fixer les jeunes dans les territoires. Donc le monde que nous voulons d'aimer, un monde meilleur, c'est aujourd'hui que nous devons le préparer. Nous devons le préparer en donnant le bon exemple. Parce que la mission de l'État, c'est quoi ? C'est d'encadrer, c'est d'orienter, c'est de faire prendre conscience aux populations la richesse que nous avons. Alors, la maîtrise de l'eau. Le gouvernement du Sénégal a fait beaucoup d'efforts, mais ça reste encore. Nous devons davantage faire des efforts pour maîtriser l'eau. Parce que le sous-sol, nous avons beaucoup d'eau. Nous avons ce qu'on appelle les vallées fossiles. Nous avons traversé des vallées fossiles. Mais les vallées fossiles, si vous creusez 4 mètres, vous avez de l'eau. Faudrait-il maintenant, nous, collectivités locales, acteurs territoriaux, que nous allions ensemble vers la mutualisation de nos forces ? Pourquoi ne pas ne pas mettre en place des stratégies intercom autour de l'exploitation de ces vallées fossiles ? Parce que les vallées fossiles traversent l'ensemble des collectivités locales du Sénégal. Alors, intercom pour produire ensemble, faire des pépinières par exemple. L'État doit encore davantage nous aider, nous en tant que maire, mais aussi en tant que président du conseil départemental. L'État fait, mais l'État doit davantage faire. Parce que les besoins ne seront jamais limités. Les efforts doivent être des efforts qui sont continus. Le débat, ce n'est pas au sommet, le débat c'est en bas. L'émergence que nous voulons, cette émergence, ne peut peut-être devenir une réalité. C'est que lorsque les populations bénéficiaires de cette émergence-là puissent être les acteurs de leur propre émergence. Et nous, c'est ce que nous croyons. C'est ce qui nous a fait adhérer à la vision du président de la République. Et nous nous battons pour rendre ça visible.